bonjour à vous les gémeaux bienvenue pour votre tirage horoscope on se retrouve aujourd'hui avec le reflet de lune le normand à le normand et l'oracle des reflets son grand frère pour votre horoscope de ce mois ci ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez tous les deux sur la boutique sur ma boutique vous avez pardon le lien en barre d'infos voilà donc pour compléter votre tirage vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo alors on va commencer tout de suite on va faire les on va faire les semaines par semaine c'est un tirage qui est que moi j'aime beaucoup donc vous commencez à avoir l'habitude donc on va faire comme ça alors on va commencer tout de suite pour vous pour la première semaine vous avez la carte de l'arbre la carte du lys et la carte des limites alors c'est très intéressant ces deux cartes plus la carte des limites parce que peut-être que vous avez un petit peu tiré sur la corde ces derniers temps et vous commencez à le ressentir d'un point de vue physique vous commencez à vous sentir fatigué et là on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse faire preuve de sagesse et de maturité et lever le pied pour cette première semaine prenez soin de votre santé c'est très très important voilà donc sinon vous risquez vraiment d'être de terminé un petit peu trop un petit peu fatigué et puis n'hésitez pas aussi à prendre du temps chez vous pour vous soigner un petit peu votre votre foyer peut-être aussi qu'il est bon de mettre certaines limites à l'intérieur de votre cadre familial à l'intérieur de votre foyer si vous avez par exemple une famille et bien peut-être que en ce moment vous voyez que les règles de la maison ne sont plus respectées c'est le bon moment aussi pour vous pour refaire un point pour fixer de nouvelles règles établir de nouveau de nouvelles règles pour que tout le monde se sente bien à sa place dans votre foyer voilà c'est pas une c'est vraiment une notion pour que chacun se sente bien chacun sache quel est son rôle et qu'est ce qu'il qu'est ce qui est attendu de lui à l'intérieur du foyer pour qu'il règne une bonne harmonie voilà alors pour la seconde semaine alors pour la seconde tiens on en revient encore à la famille ici on a la carte de la famille si on a la carte de l'enfant il est fort possible que vous ayez des décisions à prendre qui une décision ou des décisions qui concernent l'un de vos enfants vous pouvez éventuellement vous appuyer d'ailleurs sur sur votre famille en parler autour de vous pour avoir des conseils les meilleurs conseils par rapport à la décision que vous devez prendre et si vous n'avez pas de famille il est aussi alors vous êtes toujours bien sûr confronté à des décisions à prendre et par contre en plus de pouvoir vous appuyer peut-être sur vos proches pour prendre ces décisions là il va être bon également de voir ce qui ce qui vous parle vraiment ce qui vous met en joie quelle est la décision qui va vous mettre en joie quelle est la décision qui va parler en fait à votre enfant intérieur qu'est ce qui vous enthousiasme le plus qu'est ce qui qu'est ce qui vous fait sauter de joie même si c'est pas la décision la plus logique même si c'est pas la décision la plus vous avez l'impression que ce serait une décision un petit peu folle comparé à l'autre peut-être un choix un petit peu fou et pourtant c'est quand même celui là qui vous titille le plus et c'est celui là dans lequel vous souhaitez aller et bien là on vous indique vraiment à faire confiance à votre enfant intérieur et à prendre la décision qui va vraiment vous faire plaisir vous mettre en joie voilà donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous à en parler à vos proches à votre famille ils seront de bons conseils pour vous aider à prendre vos décisions choisir le bon chemin alors pour la troisième semaine la carte de la maison encore une fois une carte qui vous parle de foyer là aussi on a la carte du cavalier donc des nouvelles qui vont arriver dans votre foyer là durant cette troisième semaine on a vraiment cette idée que vous allez recevoir des nouvelles ça peut être sous forme écrite ça peut être sous forme vocale ça peut être des messages ça peut être ça peut être des lettres des mails des sms ça peut être un appel qu'on va vous faire mais en tout cas vous allez recevoir très rapidement un message qui concerne votre votre foyer votre maison votre foyer et puis on a cette idée avec l'escalier qu'il va falloir encore une fois prendre une décision pour trouver un juste milieu par rapport à ces messages que vous allez recevoir donc peut-être que ces messages encore une fois vont vous apporter un choix encore une fois à faire et que là il va falloir arriver à jongler pour trouver le juste milieu et puis on a encore cette idée de mouvement qui est présente autant avec le cheval qu'avec la carte de l'escalier mais avec la carte de l'escalier on vous demande de trouver aussi une stabilité de trouver un palier c'est à dire que être en mouvement c'est très bien donc il pourrait s'agir il pourrait s'agir justement d'une de l'annonce d'un changement d'un mouvement alors d'un changement aussi par rapport à cette carte du cavalier un changement dans votre dans votre maison donc voilà changer quelque chose par rapport à votre maison ou au fonctionnement de votre maison et ici il ne s'agit pas de faire un peu l'ascenseur émotionnel mais plutôt justement d'arriver à trouver un palier un terrain d'entente par rapport à ce mouvement qui vous est qui vous est présenté par ce cavalier justement alors durant la dernière semaine encore une carte de mouvement pour vous indécidément et en... c'est pas possible vous avez la carte et vous avez la lettre et vous avez le bateau et le conditionnement ok donc là encore une fois vous êtes encore sur cette énergie vraiment de mouvement toujours un message toujours une lettre qui... alors peut-être une lettre qui vient de loin aussi on a cette idée de recevoir éventuellement une lettre qui vient de loin donc qui a mis du temps aussi à arriver on a cette idée aussi peut-être de partir en vacances de programmer des vacances d'envoyer par exemple des arts pour réserver un hôtel ou pour réserver quelque chose pour vraiment acter le fait que vous partez mais on a vraiment cette idée de mouvement et c'est un mouvement qui est assez loin assez lointain donc qui se profile sur un... sur une temporalité plutôt lointaine ou alors c'est vous qui allez partir loin on a cette idée du conditionnement ici c'est-à-dire de faire les choses un petit peu par obligation parce qu'on se sent obligé de faire les choses et là ça ne va pas vous être profitable il faut que vous preniez des décisions il faut que vous preniez des... que vous fassiez vos choix en fonction de qui vous êtes réellement et pas en fonction de ce que vous êtes obligé de faire ou ce que les autres voudraient que vous fassiez ou... ou... que vous ne vous mettez... ne vous mettez pas la pression ne vous mettez pas la pression laissez-vous le temps de comprendre ce qui se passe en vous de savoir un petit peu ce qui se passe en vous avant de prendre une décision ici avant de vous engager dans quelque chose qui va vous mener peut-être un petit peu trop loin parce qu'ici si vous vous engagez avec la carte de la lettre à faire quelque chose qui va vous demander beaucoup de... beaucoup d'investissement vous risquez vraiment de faire quelque chose qui est contre votre nature donc prenez vraiment le temps pour vous engager et ne pas vous engager trop rapidement c'est vraiment important les Gémeaux voilà j'espère que ce tirage vous a parlé je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous les Gémeaux bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501